L'éducation a le pouvoir de rendre le monde meilleur. Elle réduit la pauvreté, augmente les revenus, améliore la santé, stimule la croissance économique. Bref, l'éducation a le pouvoir de sauver l'humanité des vices les plus dangereux. C'est pour cela que Victor Hugo a dit « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ». Mais le Maroc, le Maroc, chère audience, est en train de faire totalement le contraire, puisqu'au lieu d'ouvrir des écoles, il en ferme, et au lieu de sauver la société, il l'enfance de plus en plus dans le trou de l'ignorance. Mesdames et messieurs, honorables jurys, chers opposants, bonjour. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour plaider la cause de milliers d'élèves, plus précisément de 2 500 élèves, majoritairement marocains, enroulés contre leur gré dans une décision purement diplomatique, politique et économique, qui est celle de la fermeture des écoles gulaines au Maroc. Ces écoles laïques, présentes au Maroc depuis 1994, et qui accueillent annuellement près de 3 000 élèves dans les différentes sections, primaires, collèges et lycées, sont sommés d'arrêter leurs activités d'ici quelques jours. Et pourquoi ? Parce que, soudain, tout d'un coup, brusquement, après plus de 20 ans, les autorités ont trouvé que ces écoles, accusées d'être liées au mouvement Hizmet, de l'imam Turc Fethullah Gulen, utilisent le secteur de l'éducation pour répandre l'idéologie terroriste de ce groupe et des idées contraires aux principes du système éducatif et religieux marocain. « Mais de quelle idéologie terroriste parle-t-il ? Les élèves et leurs parents expriment eux-mêmes leur incompréhension totale face à ces décisions prises par les autorités marocaines. Nous sommes en plein dans l'année scolaire, ce plein hymène, maman d'un élève en CP. Je ne vois pas de quelle idéologie terroriste parle-t-il ? » Sagastel affirmant avoir entendu parler du mouvement Gulen pour la première fois lors de la tentative du coup d'État juillet dernier à Istanbul. D'autres parents expriment également leur désarroi et leur étonnement face à ces décisions brusques, soudaines et injustes prises par les autorités marocaines. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, durant toutes ces minutes qui restent, mes camarades et moi allons vous démontrer le plus logiquement possible que cette décision prise par les autorités marocaines de fermer les écoles Gulen au milieu de l'année scolaire ne peut aucunement être justifiée. Merci. Applaudissements Mesdames et Messieurs, chers jurys, Monsieur le Directeur, bonjour. J'aimerais commencer par attirer votre attention sur un point crucial, celui de l'éducation et par conséquent l'école. L'école, cette institution qui forme les acteurs de demain, cette même institution qui, à travers l'éducation qu'elle inculque, pourrait mener un pays à son apogée ou au contraire à sa destruction. C'est donc la base, je dis bien la base de la confection d'un futur comprometteur et donc, ne serait-ce pas absurde, non, stupide, que de confier l'avenir et le devenir de plus de 2000 élèves entre les mains d'un individu qui n'est pas digne de confiance, entre les mains d'un individu dont les intérêts sont loin de ce que l'on souhaite pour notre pays. Vous l'aurez sans doute deviné, je ne fais allusion qu'au fameux et célèbre Fatihullah Gulen, dirigeant du mouvement Gulen, connu aussi selon le nom de Hizmet. Ennemie jurée du président turc Erdogan, cette personnalité dirige des réseaux d'écoles dans de nombreux pays, notamment au Maroc. Ces mêmes écoles ont été jugées par les autorités marocaines de dangereuses et c'est la raison pour laquelle elles ont annoncé le 5 janvier 2017 leur fermeture après la visite d'une délégation turque au Royaume. Je parle bien des autorités marocaines, des services sociaux marocains, du ehdiyay marocain. En question de sécurité, nous sommes infaillibles, mesdames et messieurs, et ce n'est pas pour rien que nous sommes l'un des pays les plus sûrs en Afrique. Et si vous n'êtes toujours pas convaincus, laissez-moi citer deux dates récentes. Le 15 juillet 2016 et le 19 décembre 2016, tentative de coup d'État en Turquie et assassinat de l'ambassadeur russe, événement tragique et, comme par hasard, relié à Fethullah Gulen et à son mouvement. Pour aller encore plus loin, la fermeture des écoles Gulen constitue un pas majeur pour consolider les relations diplomatiques et économiques entre le Maroc et la Turquie, sachant que la Turquie pourrait être un allié de taille dans l'affaire du Sahara marocain. Et pour vous répandre, ouvrez des écoles, vous fermez des prisons. Ouvrez des écoles qui apprennent à des idéologies extrémistes. Croyez-moi, vous ouvrirez beaucoup plus de prisons. Mesdames et messieurs, merci. Mlle Bachediné, ça a pris 20 ans qu'on s'en rend compte. Waouh, c'est tellement infaillible votre système. Nous sommes très satisfaits de la déclaration du ministre de l'Intérieur du Maroc qui a lancé que toutes les écoles de l'organisation terroriste Fethou fermeront leurs portes dans un mois, a tweeté le ministre turc des Affaires étrangères. Comme lui, on a tous ressenti cette satisfaction et ce même amusement le 7 janvier 2017, en regardant cette fameuse vidéo publiée par Pimp.cancer et qui affichait au monde nos petits écoliers tout en larmes et assommés par la décision de fermeture de leur école. Dans sa lutte contre son ex-mentor, devenu par la suite son ennemi, Erdogan vient de remporter un franc succès au Maroc qui, voulant se positionner sur l'échiquier géopolitique tout en faisant plaisir à la Turquie, a décidé de suivre les instructions de cette dernière. Rempu à la rhétorique victimaire et conspirationniste, le sultan accuse son opposant d'un grand complot prédestiné à le renverser. Et ça charme dans sa purge antigulénienne. Quoi de plus adéquat que de fermer des écoles primaires et des collèges ? Et au Maroc, parce qu'on a toute chance de trouver des AK-47 dans le casier du Petit Onès ou des BAMP C4 dans le cartable de Knezala Terrorista. Ces éléments, aussi petits que rusés, dirigeront sans doute de grandes cellules terroristes après l'obtention de leur baccalauréat. Un baccalauréat très spécial, parce qu'au lieu d'avoir des épreuves de mathématiques et de physique, ils passeront plutôt des tests sur leur agilité, leur agressivité et leurs compétences en matière de tir. Et au lieu d'intégrer de grandes universités, ils postuleront plutôt pour les guérillas de grande renommée qui se battent contre le régime de Bashar al-Assad dans la Syrie voisine. Guérillas que finance activement Erdogan. Erdogan, c'est la même personne qui envoie un peu partout ses délégations dans le monde pour prévenir les États du danger imminent. Sérieusement. Comment est-ce qu'on pourrait même penser à penser la chose de cette façon ? Aujourd'hui, tout le monde est conscient de la dégradation et du recul de notre système éducatif marocain. Tout le monde reconnaît la régression du niveau de formation des enseignants ainsi que la baisse du niveau des élèves. En cet état actuel, il est clair que l'intégration de ces 2470 élèves sera cornélienne. Le Maroc ne peut se permettre le luxe de doter ses apprenants de... Comment dirais-je ? Une éducation civique et rationnelle qui prendrait en considération le vécu et la réalité de ses apprenants. Il n'en a pas les moyens en tout cas. Et comme le dit Victor Hugo, ouvrez des écoles et vous fermerez des prisons. Apparemment, ce beau cri du cœur n'est pas audible dans notre société. Malheur à vous. Malheur à nous. Donc, d'après vous, très chers opposants, on doit démentir ce qu'a avancé le ministère de l'Intérieur turc, le ministère des Affaires étrangères turc, le ministère de l'Intérieur marocain, le ministère des Affaires étrangères marocain et toutes les agences qui ont affirmé que les écoles gulaines représentent un danger pour le Maroc. Tout d'abord, mesdames et messieurs, je tiens à signaler le caractère singulier de ce débat que je me prépare à lever contre des adversaires qui furent le long d'une année mes alliés. Je vous salue vivement. C'est un plaisir de débattre avec vous ou contre vous, car il vaut mieux prendre un parti que de ne prendre aucun. Et tel était très turcance la résolution du ministère de l'Éducation quand il a jugé sage de fermer les écoles gulaines au Maroc. Ce n'était guère une décision active ni réfléchie, car il fallait le faire. Inquiétude, incertitude, insécurité. Tels auraient été les enjeux de cette affaire. Quand le gouvernement prend des décisions, il y a dans toutes le moins bon et le moins mauvais, mais surtout le plus raisonnable et le plus sûr. Si la Turquie s'était réveillée un beau matin, sous la pluie des balles qui traquaient des civils, cette conjoncture dans cette conjoncture où l'on a attenté contre le peuple, contre le pouvoir, fut prémédité par un certain gulaine qui gâte la chute du pouvoir d'Erdogan. Un pouvoir qui lui a été cédé selon toutes les normes strictes de la démocratie. Élection, vote, donc choix du peuple. Quel grand viol ne fait-on pas aux lois par doter l'agissement ? Cependant, quand un peuple est paisible, on ne voit pas par où le calme peut en sortir. Encore faut-il prévenir ou empêcher le mal, car certains mots viennent du mauvais usage ou de l'abus. Ainsi, fermer ces écoles est à mon sens non seulement une résolution nécessaire, mais surtout un pas très sage. Vous prétexterez bien sûr qu'on a sacrifié des écoles, déstabilisé des élèves, mais les politiques qu'au savoir. Mais il y a des mots qui sont plus pernicieux dans leur suite, qui sont cachés et enfoncés comme des ordures dans un cloaque. Je veux dire ensevelis dans l'obscurité. On doit les fouiller, les remuer qui n'exhalent leur poison. Ou on doit tolérer, très chère audience, quelquefois dans un état un assez grand mal. Et là, je parle du fait de fermer les écoles que l'on est au Maroc. Mais cela permet de détourner un million et un million de petits mots qui, dans leur suite, tous seraient inévitables et irrémédiables. Il y en a qui affligent, ruines ou déshonores. D'autres mots renversent même des états. Merci. Oui, chers opposants, je vous l'accorde. On s'est rapprochés de la Turquie. Mais à quel prix ? À quel prix, aimerais-je dire ? 2 700 élèves, les élèves, la quintessence de la société marocaine, tous réduits à néant. Tout cela pour un peu plus de diplomatie avec la Turquie ? Je ne comprends vraiment pas votre sens de l'initiative et votre sens des priorités. Et j'espère que vous avez des preuves quand vous avancez qu'aux établissements Gulen, on fait l'apologie de l'idéologie terroriste. Enfin, je n'aimerais pas contredire le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur turc, le président turc et toute la liste de ces imbéciles. mais nous avons ici, dans ce même public, une élève qui est dans notre classe et qui est par la même occasion une ancienne élève des établissements Gulen. Et son témoignage nous est vraiment précieux parce qu'il contredit tout ce que vous dites. Aux écoles Gulen, on nous apprend l'éducation. Certes, l'éducation est un aspect très pointueux, on ne tolère pas beaucoup de choses, mais on ne nous a jamais parlé de terrorisme, d'idéologie djihadiste, de la charia ou de n'importe quoi d'autre. Extrêmement bizarre. Une tentative de coup d'État en Turquie a eu lieu en juillet 2016, principalement à Ankara et Istanbul. Elle a été commanditée par une faction des forces armées turques qu'on accuse d'être liée à Fethullah Gulen. Cinq mois plus tard, le ministre de l'Intérieur nous a lancé la fermeture des écoles du prédicateur Gulen. Bizarrement, après la visite de plusieurs diplomates turcs. Bon, mesdames et messieurs, soit on s'appelle Jean Mouton et on croit cette histoire en avalant ce qu'essaye de nous vendre le JT de 2M, soit on réfléchit de façon pragmatique et sceptique pour arriver à une conclusion. Cette décision est purement, je dis bien purement, politique. Dans cette guerre indécente opposant Gulen à Erdogan, les premières victimes furent des élèves. Oui, mesdames et messieurs, des élèves, des élèves qui ne savent même pas où se situe la Turquie sur une carte, des élèves qui ne savent rien d'Erdogan ou de Gulen. Tous sont devenus les premiers concernés de cette histoire qui les déplace, qui les dépasse en fait, désolé. Le gouvernement est censé représenter le peuple, l'intérêt du peuple, la volonté du peuple et comment le fait-il ? En acceptant les caprices les plus fantasmatiques de Erdogan. Et vous, chers opposants, osez affirmer cette citation, cette proposition, honte à vous. premièrement, chers camarades, le point où vous vous plantez, c'est que ces élèves n'ont pas été jetés à la rue, comme vous l'affirmez, mais ils ont été intégrés dans les meilleures écoles privées de Gaza, El Bilia, la résidence, etc., etc., etc. Donc, évitez ce genre de propos, s'il vous plaît, ne mentez pas. chers camarades, vous avez beaucoup à prendre. L'obscurantisme nous guette. Il est là, tapis dans l'ombre, en embuscade, cherchant l'occasion de manifester sa présence. Il peut se cacher à l'affût dans les endroits les plus improbables, dans des palais princiers d'Arabie, dans des rues malfamées de Molambic, en Belgique, ou peut-être même dans des écoles en plein cœur de Rabat. Mais ce qui est sûr, c'est que le Maroc est très bon quand il s'agit de débusquer l'obscurantisme. Les services de renseignement marocains sont devenus de véritables experts en la matière, en collaborant étroitement avec les services étrangers, ceux que vous qualifiez de gens moutons. Eh bien, c'est de la collaboration internationale. La délégation de diplomats turcs sont venues pour nous avertir du danger des écoles gulennes. En juillet dernier, déjà, l'ambassade marocaine en Turquie transmet ses rapports et décrit la fondation gulenne comme une véritable faction politique, organisée, hiérarchisée, complètement opaque à la vision extérieure et tendant son influence tentaculaire sur tous les domaines et créant de ce fait un véritable gouvernement de l'ombre parallèle au gouvernement officiel. S'en suivent de ces rapports des enquêtes de plusieurs mois qui disposent d'un large éventail de moyens qui vont du piratage des dispositifs informatiques sécurisés les plus performants jusqu'aux vendeurs de cigarettes en détail au coin de la rue. Ces enquêtes se sont ultimement soldées par la décision de fermeture des écoles Mohamed El-Fatih suite à la conclusion selon laquelle elles auraient des dérives idéologiques contraires au rite maléquite marocain. Mais, chers opposants, même dans la supposition quoique invraisemblable mais qui vous semble tellement confortable comme quoi aucune action politique n'a été menée jusqu'à présent dans les Golgulens, rien ne garantit qu'ils n'essaieront pas de reproduire le modèle turc et relèveraient simplement de la sottise de laisser tous les ingrédients nécessaires pour recruter, endoctriner et former leurs futurs partisans. Ainsi, écarter les avertissements de nos alliés se révèleraient d'un piètre jugement car, comme le voudrait toute bonne prise de décision, il faut peser le pour et le contre. Et face à ce changement brusque qui va toucher ces 2700 élèves qui seront bien plus tard intégrés dans des écoles privées, dans la crème de la crème des écoles privées de Gaza et de Rabat, on a en face de ça le maintien, le maintien de la souveraineté marocaine, de la démocratie, de la souveraineté du gouvernement élu, le maintien des relations diplomatiques avec la Turquie, le maintien de la sécurité au niveau national et international. Et chers opposants, il ne faut pas être exceptionnellement intelligent pour voir vers où penche la balance. Merci. Chers opposants, franchement, je ne comprends pas. Je vous corrige, c'est à vous de ne pas mentir et c'est vous qui vous trompez. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces enfants sont encore à la rue et ne sont ni dans ces écoles prestigieuses que vous ne cessez de dire. Je ne sais pas d'où vous sortez ces informations. Moi, je ne sais pas, je n'ai rien trouvé. Vous, vous me corrigerez plus tard. En attendant, moi, j'ai cette question qui revient toujours et qui reste toujours en suspens. Alors, ma question est la suivante. Où allons-nous mettre ces élèves ? C'est de 1500 élèves. Alors, vous allez me dire dans des établissements privés, c'est vrai que si les établissements privés acceptent ces élèves, ça serait gentil, aimable et humain de leur part, mais nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes. Car jusqu'au jour d'aujourd'hui, chaque semaine, il y a des réunions entre les directeurs d'établissements privés et les wilayas et je ne vous cache pas que les directeurs d'établissements refusent d'accepter ces élèves. En même temps, je me demande si on demande à monsieur Younes d'accepter 500 élèves d'un tel établissement, je me demande s'il va accepter. Et puis, on est en mois de février carrément à 5 mois du régional, du national et rappelez-moi sur quoi on se base pour juger de la réputation d'une école. Ah oui, de ses résultats. Je me demande qui va compromettre la réputation de son école pour sauver des petits-enfants, 2000 petits-enfants qui viennent d'un établissement jugé anti-pédagogique. Alors, ne va-t-il pas falloir leur faire un lavage de cerveau carrément ? Est-ce qu'on a le temps de le faire ? Est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Et surtout, est-ce qu'on a le pouvoir de le faire ? Et puis, ah oui, le public. C'est vrai que j'avais oublié le public, ça serait assez amusant. J'imagine la scène, là, il y a le professeur, il convoque le directeur et lui dit, ah, monsieur, non, ça ne le fait pas. Non, 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 ça ne le fait pas, monsieur. Déjà avec 60 élèves mettre ses élèves. Allah, sahibi, tu ramènes les chaises là, les chaises là, les chaises là, ça passe, ça passe, sahibi, ça passe. Non, mais franchement, il y a qu'en Maroc où on peut trouver ce genre de choses, ce genre de comportement aussi absurde, irréfléchi, impulsif et inhumain. Franchement, c'est inhumain. Alors, chers opposants, il est clair et évident que ces enfants n'ont nulle part où aller, à part si vous voulez construire des écoles. Et là encore, je me demande si ce sera la crème de la crème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fermer ces écoles, mais pas maintenant, pas au mois de février. Il n'y a pas de raison convenable, il n'y a pas d'urgence. Alors, moi, j'attends que vous me montrez où est cette urgence parce que franchement, je suis en colère. Merci. Chers opposants, vous avez dit que ces écoles ne doivent pas être que vous comprenez la fermeture des écoles, mais pas maintenant. Donc, vous venez juste de dire que la fermeture de ces écoles est bel et bien justifiée et que ce n'est juste peut-être pas le moment. Bref, il faudrait être aveugle pour ne pas voir que les vidéos postées ne sont que mascarades. Des enfants aussi hystériques, mais c'est abusé et par hasard, par un pur hasard, devant des caméras. Mais qui pleurait autant pour son école ? Ce sont des enfants de 6 et de 7 ans, ils ne veulent que jouer et pleurer pour leurs écoles, sincèrement. Et puis, perdre une semaine de cursus scolaire ou même deux semaines ou un mois. Laissez-moi vous poser une seule question et soyez francs, s'il vous plaît. Que préférez-vous ? Que votre enfant perde une semaine de sa vie scolaire ou bien perdre tout sens d'évidence et perdre peut-être même toute sa vie suivant une idéologie extrémiste ? Et puis encore, ces directeurs, ils n'ont pas le choix de prendre ses élèves ou pas. Ils sont forcés par le ministère de l'Intérieur. Bref, mesdames et messieurs, à votre avis, qui est donc le directeur de ces écoles ? Eh bien, personne d'autre que M. Ibrahim Akhtas, associé du cher M. Guylaine pendant plusieurs de ses sociétés et fèvre partisan du mouvement Hizmet. Croyez-vous sincèrement que Guylaine choisit aléatoirement ses collaborateurs ? Nul ne sert de le nier car cette question n'a même pas lieu d'être. et 150 000 dirhams, voici le capital social qui a été utilisé pour ouvrir un de ses établissements au tout début. Et puis encore 100 000 par là et 150 000 par-ci pendant toute une année. Additionnés, bien sûr, à toutes ces dépenses qui sont bloquées confidentiellement dans ce dossier. Ce qui fait plus d'un million 800 000 dirhams. Une somme qui serait en réalité estimée à plus de 2 millions. si on y ajoute, bien sûr, ces dépenses secrètes. Croyez-vous sincèrement que ces personnes n'ont rien d'autre à faire que d'investir leur argent dans des écoles au Maroc, un pays qui n'est même pas le leur ? Je suis désolée, mais il faudrait être dupe pour y croire. Et puis, le Maroc a pris cette décision de manière justifiée car ces personnes n'ont aucun gain matériel derrière l'ouverture de ces écoles vu que le revenu n'est rien comparé à leur grande fortune. Donc, ne me dites pas qu'ils agissent de la sorte pour garder le roulement de leur argent et encore moins pour une bonne cause miraculeuse au Maroc. Gulen sait que le secteur de l'enseignement et de l'éducation est un messager utilisé pour répandre l'idéologie et les principes que l'on veut parce que c'est la stratégie qui l'utilise. Et M. Ibrahim Akhtas lui-même a dit, je cite, dans le cursus de nos écoles, il nous arrive d'incorporer dans le programme des cours de penseurs et d'intellectuels tels que Fathullah Gulen. Quelle coïncidence ! Si même le directeur de ce groupe scolaire avoue que Gulen y a semé sa graine, je ne vois pas ce qu'il reste à prouver. Donc, il vaut mieux protéger tout notre pays en faisant transférer ces quelques élèves vers d'autres écoles au lieu de sacrifier toute une patrie de plus de 33,01 millions de citoyens dont nous faisons partie ici présents pour que 2500 élèves ne pleurent pas en récitant devant les médias les paroles que leurs chers professeurs leur ont apprises parce que oui, c'est une mascarade. Donc, j'espère que vous voyez la futilité de ce tableau et à bon entendeur, pardon, salut et merci. Chers opposants, apparemment, vous n'arrivez toujours pas à comprendre que les raisons avancées par les autorités marocaines et turques ne sont que des mensonges dès l'heure pour cacher la réalité puisqu'il ne s'agit évidemment que de petites manigances préparées par M. Erdouren afin d'affaiblir Gulen. est le grand victime de ces petites manigances ne sont que 2500 élèves dont l'avenir risque d'être bousillé. Vous avez également avancé, chers opposants, que le gouvernement œuvrera pour que les élèves poursuivent leur cursus dans d'autres établissements scolaires. Mais dites-nous alors, comment ces élèves pourraient-ils s'adapter à un nouveau mode d'études tout en sachant que les écoles Mohamed El-Fatih dispensent d'un programme marocain en anglais. Ces élèves iront-ils tous étudiés dans les deux seules écoles marocaines qui font pareil que les MAF ou alors seront-ils obligés de poursuivre leurs études en une autre langue qu'ils auront certainement du mal à assimiler sachant que des centaines d'entre ces élèves sont des élèves de la terminale et que cette année en cours décidera de leur avenir. Chère audience, peu importe les raisons politiques, diplomatiques ou économiques qui ont poussé les autorités marocaines à fermer les écoles adossées au réseau du prédicateur turc, il aurait été plus logique et plus sage de le faire en fin d'année scolaire et de donner aux parents d'élèves de réelles alternatives au lieu de les laisser livrer à eux-mêmes au nom d'une hypothétique liberté de choix. Certes, les intérêts de l'État doivent avoir la prééminence, mais l'avenir de milliers d'élèves ne devraient pas être sacrifiés sur leur hôtel. L'article 3 de la loi numéro 0600 exige les propriétaires des établissements privés ayant décidé de fermer leurs écoles de veiller à annoncer ces décisions aux élèves et à leurs parents trois mois au moins avant la fin de l'année scolaire. Et même en cas de force majeure, le ministère se charge de continuer les cours dans les locaux pour ne pas altérer la psychologie des élèves. Veuillez répondre, chers opposants. Les autorités marocaines n'étaient-elles pas tenues, elles aussi, de faire de même ? Merci. Chers camarades, le sujet stipule la fermeture des écoles guliennes n'est pas justifiée. Maintenant, plus tard, c'est la même chose. Elle est justifiée. Mais, en fin de compte, pourquoi la fermeture des écoles guliennes serait-elle justifiée ou même nécessaire ? Chers audiences, j'ai décidé d'adopter la position de mes camarades ici présents et pour répondre à la question que je viens de poser, je dirais que non. la fermeture des écoles guliennes n'est pas justifiée. Ben oui, parce qu'en ces temps de guerre, d'islamophobie et de terrorisme, nous avons besoin d'une petite armée. Nous avons besoin d'une petite armée de terroristes tout mignons qui vont œuvrer contre leur propre pays. Car, chers opposants, nos chères écoles guliennes enseignent à leurs chers élèves dont je respecte les dévouements des idéologies extrémistes, contradictoires à celles de notre société. Et c'est exactement de quoi nous avons besoin pour semer la zizanie au sein de notre pays au moment où nous devons nous unifier le plus. Car frapper l'intégrité d'un pays commence par toucher à ses principes de base et par répondre des croyances qui vont à l'encontre de ses principes. Et quoi de meilleur que d'utiliser la nouvelle génération pour arriver à ses fins. Et puis, comme chaque islamiste radical qui se respecte, notre chère et adore Gulenne procède à cette opération par les manières les plus subtiles et essaie tant bien que mal de cacher son jeu. Seulement, son nom ne cesse d'apparaître dans des histoires reliées à des complots, reliées à du terrorisme, et oui, à même au meurtre. Loin d'être la meilleure façon de se faire une bonne réputation et pour une personne qui essaie de rester dans le secret, ses efforts laissent énormément à désirer. Mais ce ne sera plus vraiment important quand ce personnage parviendra à planter les graines du jihadisme dans le cerveau de sa petite armée, mettant en danger la sécurité de tout un pays. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, car notre cher et adoré Pangloss est là pour nous rassurer que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Absurde, contradictoire, je dirais les deux. Et donc après mûre réflexion, je préfère de loin rejoindre la voie de la raison et de la logique, celle qui nous permettra de rester en sécurité, loin du désastre et de la panique. Et je vous conseille fortement de suivre mon chemin. Merci. Cher opposant, je vois que vous changez de position comme une balle de tennis dans un match. et je vous ai tout à l'heure posé la question, est-ce que vous avez des preuves ? Apparemment, non. Vous ne faites que tourner autour du pot sans donner de preuves concrètes. En France, la Turquie a demandé de fermer ses écoles gulaines. La France a refusé pour manque de preuves. Aux Etats-Unis, la même chose a été faite. Sauf qu'aux Etats-Unis, on a mené une enquête qui n'a rien révélé. Mais au Maroc, on fait tellement confiance au Saint Erdogan qu'on ferme les écoles sans même mener d'enquête. Bizarre. Mustafa Aiyar, l'avocat du groupe scolaire du réseau turc, explique que le ministère de l'Éducation n'a aucune compétence pour décider de la faire mutire de ses écoles. Justement, puisqu'il n'en est pas l'autorité de tutelle. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'une transgression au principe de base de parallélisme des forces qui veut que ce soit l'autorité ayant livré l'autorisation d'exploitation qui devrait prendre la décision de fermeture des écoles. Et vous osez nous parler de démocratie. L'autorisation leur a été donnée en 1994 et en 22 ans. 22 ans. Aucune remarque n'a été faite quant à l'inadéquation de le renseignement aux normes du ministère n'a été faite. Il s'agit là d'une contradiction majeure avec les termes du communiqué du ministère de l'Intérieur qui indique clairement que la décision de fermeture fait suite au non-respect des avertissements du ministère de l'Enseignement quant au dysfonctionnement enregistré. Conclusion, mesdames et messieurs, on se fout de nous, littéralement. On aurait au moins pu espérer une déclaration honnête de notre ministère de l'Intérieur du genre la décision de fermeture des écoles gulaines vient suite au fantasme du président Erdogan qui veut faire en sorte que le Maroc soit son prochain champ de bataille. Et puisque nous sommes trop camps pour prendre l'intérêt du peuple en considération et que de toute façon ce n'est plus un secret pour personne, l'éducation n'a jamais figuré dans la liste de nos préoccupations, alors on a accepté. Mesdames et messieurs, ceci est absurde. Laissez-moi vous retourner là-bas tant que vous parlez de tennis. Vous, vous les avez vos preuves ? Et ce n'est pas le ministère de l'éducation, c'est une petite rectification, ce n'est pas le ministère de l'éducation, mais c'est le ministère de l'Intérieur. Et puis, il vaut mieux mener une vie de prudence qu'une vie de regret. Il n'y a pas de fumée sans feu. Très chère audience, si c'est trop de se trouver chargé d'une seule famille, si c'est trop de se trouver chargé de soi-même, qu'en est-il de tout un royaume ? Ne faudrait-il pas prendre des mesures, avoir la réplique ? Je ne doute point que lorsque les écoles gulaines ont été fermées, le seul souci c'était d'échapper au piège politique qui aurait pu être tendu par le truchement de ces institutions. Si on ne s'était pas précautionné, peut-être que le rapport avec la Turquie se serait détérioré, causant désordre et discorde. Qui n'aurait pas pris ses parties, c'était en pareille situation. On ne peut pas reprocher au Maroc sa méfiance et sa prévoyance. Car au contraire, on a fait preuve de vigilance. Permettez-moi de vous dire que loin de nuire à l'économie, au contraire, ce pas pour le moins audacieux n'a fait que renforcer et par voie de conséquence consolider nos rapports avec la Turquie. Alors, pourquoi chercher à les garder ? Si leur fermeture nous serait plus bénéfique, nous serait plus utile. Surtout que sur un terrain aussi mouvant que celui de l'économie, il est seul l'intérêt compte. Rien n'engage un esprit raisonnable à supporter le risque et l'incertitude. Quand c'est l'intérêt du peuple qui prime, nul besoin d'être stoïque. permettez-moi de vous dire que les responsables qui ont jugé nécessaire de fermer ces écoles ont usé des moyens extrêmes mais nécessaires pour une meilleure fin qu'est ne pas laisser l'occasion à l'intrigue et à la cabale. Merci. Chers opposants, comment ça, cette fermeture est justifiée n'importe quand ? Que ce soit maintenant ou plus tard ? Non, 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 non et non, c'est tellement absurde, c'est tellement faux, c'est tellement irrationnel. Non mais franchement, est-ce qu'on parle de quelque chose n'importe où, n'importe quand ? Non, il faut toujours choisir le bon moment, il ne faut pas faire la chose comme ça sur un coup de tête parce qu'il s'agit de 2500 élèves quand même. Si on est un gouvernement qui se respecte, si on est un pays qui respecte sa souveraineté, qui a une personnalité en fait, ce n'est pas parce que tel ou tel gouvernement nous ordonne de faire quelque chose, on va se plier en quatre pour lui plaire, non, non et non. C'est complètement absurde. Alors, chers opposants, mesdames et messieurs, honorables jurés, bonjour. Pour clôturer ce débat, je vous invite à observer l'absurdité et la schizophrénie de notre gouvernement marocain. Notre gouvernement veut développer le secteur de l'éducation et faire des écoles et des établissements, s'imposer au niveau international et se plier en quatre pour plaire à Haftogan, fleurir en matière d'économie et chasser les investisseurs sous prétexte que ce sont des ennemis. Mais le comble, c'est que pour la plus futile des raisons, on n'obéit plus aux lois et à la Constitution. Pourquoi tant d'irrationalité ? Pourquoi l'absurde ? Pourquoi faire les choses à l'envers ? La logique veut qu'on analyse d'abord la situation, puis on trouve des solutions et ensuite on ferme. Mais là, non. On commence par fermer et puis on ne veut pas étudier la situation et on s'attend à ce que les solutions nous tombent du ciel. Non mais franchement, quel genre de gouvernement ferme à tort des écoles ? Quel genre de gouvernement laisse plus de 2500 élèves au dépourvu ? Quel genre de gouvernement reste indifférent à plus de 45% d'analphabétisme ? Quel genre de gouvernement se permet de critiquer n'importe quel établissement quelconque alors que lui-même ne peut pas faire mieux ? Quel genre de gouvernement qui n'en est même pas un cherche à développer l'extérieur sans développer l'intérieur ? C'est comme peindre un pot où il n'y a pas de graines à l'intérieur. C'est comme décorer la façade d'un cimetière et le faire passer pour l'Eldorado. Mais vous savez ce qui est le plus triste chers opposants chère audience c'est que ce cimetière abrite leur avenir leur 2500 avenir. Notre espoir à tous et vos rêves les plus fous de voir notre pays se diriger vers quelque chose de meilleur. Car tant qu'il y aura de telles personnes sans conscience pour faire de telles choses tant qu'on portera atteinte à des écoles pour la plus futile des futilités tant que le patriotisme ne sera pas le seul carburant des personnes de politique tant que l'éducation et l'enseignement ne sera pas traité et bien hélas notre cher Maroc restera à jamais un pays sous-développé en voie de développement puisque c'est comme ça qu'on veut l'appeler mais ciao car comme l'a dit John Kennedy ex-président des Etats-Unis d'Amérique nos progrès en tant que nation dépendent de nos progrès en matière d'éducation merci chers opposants vous attendez que Gulen passe à l'acte pour réagir quand il sera beaucoup trop tard alors il vaut mieux prévenir que de réaliser que notre pays est en danger et en plus disons que je vais créer une école extrémiste et faire tout ce que je veux en attendant que vous faites vos recherches et que vous vous décidez d'enfin prendre une décision comme moi j'aurais déjà tout gagné bref mesdames et messieurs pour conclure notre débat n'oublions pas que la fermeture des écoles Gulen au Maroc est justifiable par le fait que chaque établissement déteint sur ses élèves d'une manière ou d'une autre c'est facile de dire que ces établissements n'ont rien à voir avec l'organisation de Gulen qui entre parenthèses est considéré terroriste mais malheureusement que vous vouliez l'admettre ou pas l'éducation comme a dit Nelson Mandela elle arme la plus puissante pour changer le monde et cela pour le meilleur ou dans le cas présent pour le pire grâce ou plutôt à cause de ces écoles Gulen qui est en train de se faire Gulen qui est en train de se faire son idéologie menaçante et pourrait mettre en danger la quiétude et la sécurité de notre propre pays un pays connu pour les services qu'il porte aux forces mondiales qui l'entourent grâce à plusieurs choses bien sûr dont l'une primordiale sa population riche en détectives de tout genre plus ou moins connus sous le nom de Bergaga des détectives qui peuvent dénicher des informations de plus de 10 000 lieux sous la mer commençant par l'épicier du coin pour finir par les propriétaires du bain mort d'à côté en passant bien sûr par la vieille dame toujours penchée à sa fenêtre tenant ensemble avec toute information nécessaire ce ne sont évidemment que des sources pour les services de sécurité qui travaillent jour et nuit dans l'ombre pour notre protection commune telle que le dispositif Haddad et le bureau central d'investigation judiciaire et vous dites qu'il n'y a personne et que personne n'a fait d'enquête d'accord bref mesdames et messieurs le Maroc a trouvé les raisons cachées derrière cette demande de la Turquie et les a jugées assez convaincantes et importantes pour prendre cette décision une décision qui a bien sûr été étudiée de fond en comble car des partenariats ont été demandés et acceptés par des écoles telles que l'YESAMIN et le BILIA pour accueillir ces élèves qui seront sauvés et des griffes d'un rapace qui jouent la carte du bluff et de l'innocence pendant une partie de poker donc ces élèves sont des cartes pour lui bref trêve de supercherie quelqu'un qui fuit de son pays pour aller s'exiler ailleurs sans aucune raison a sûrement quelque chose à se reprocher car n'oubliant pas qu'en 2011 en usant de son surplus de pouvoir monsieur Gulen a arrêté sans aucune raison Ahmed Zik l'audace sur écrivain du livre intitulé l'armée de l'imam où il dénonçait ses pratiques scandaleuses et celle de son mouvement patrilecide chers opposants nous ne voulons pas voir notre pays mourir à petit feu et j'espère que vous non plus d'ailleurs à cause de cette épidémie d'élèves antipatriotiques que Gulen essaie d'injecter par le biais de ses écoles donc à notre pays disons merci je donne la parole à monsieur le directeur merci 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 merci